Musique Mesdames et messieurs, vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Une guerre en Arzard pour éviter l'application du traité de Sèvres. Entretien avec la culturelologue Karine Rakopian. La mission d'évaluation des Nations Unies va arriver en Arzard. Les travaux de reconstruction se poursuivent en Arzard. Le budget 2021 militaire des Etats-Unis envisage d'imposer des sanctions à la Turquie. L'exposition principale du complexe du musée Matenadaran sera réouvert le 8 décembre. Lors d'une conversation sur Western Armenia TV, le président de l'Arménie occidentale, Armena Kabramian, a parlé de la résolution sur l'Arzard adoptée par le Sénat français, puis la majorité du Parlement. Armena Kabramian a exprimé son opinion sur les résultats de ses votes. Après avoir suivi tous les débats au Sénat et au Parlement, ainsi que les réponses présidentielles et gouvernementales, j'ai pu examiner comment la France a pu, sous couvert de la guerre en Arzard, contourner la question de la ratification et de l'application du traité de Sèvres en son centenaire. Le scénario est bien huilé. L'Arzard paie aujourd'hui le prix de la protection internationale de la Turquie, comme bien même l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont perdu de pain entier de leur souveraineté d'État. Il est évident pour tout spécialiste que la reconnaissance de l'Arzard ne peut être efficace en droit international que si l'Arménie occidentale en décide son détachement juridique. Effectivement, je répète que l'Arzard fait partie intégrante de l'Arménie de 1920, aussi la législation soviétique, même appliquée en son temps à son détriment, n'a plus force de loi aujourd'hui. En droit et exclusivement en droit, les frontières de la Turquie et de l'Azerbaïdjan commencent là où se terminent les frontières de l'Arménie occidentale. Une fois avoir dit cela, la porte reste ouverte au génocide, nettoyage ethnique, guerre jusqu'à l'effacement complet de l'identité arménienne. Le scénario de reconnaissance de l'Arzard par la France, au détriment de la rétification du traité de Sèvres de son application en son centenaire, a été pensé et mis en scène par les mêmes qui, en 1987 puis en 2001, se sont autoproclamés les défendeurs de la cause arménienne. On le constate dans l'article 2 de la résolution du Parlement européen sur une solution politique de la question arménienne. L'article 2 est d'avis que les événements tragiques qui sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent un génocide au sein de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948. Cependant, reconnaît que la Turquie actuelle ne saura être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocides ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. L'interview complète est disponible sur notre site Internet. Dans le pavillon de Western Arménia TV, la cultureologue publiciste Karine Akopian a présenté le terme politique, culturelle, général et sa théorie. Elle se référait au développement de la politique culturelle mondiale et à sa vision en Arménie. Elle a évoqué l'importance de la culture nationale, sa préservation et les perspectives de développement en République d'Arménie. Sur le patrimoine culturel laissé en Arménie occidentale, sur leur destin, les tentatives des tribus nomades pour les représenter, etc. Elle a évoqué en détail la politique étrangère de la culture, les critiques de cinéma, les critiques littéraires et les œuvres d'autres sphères culturelles. La mission complexe de l'ONU se prépare pour partir en Artsar pour évaluer la situation humanitaire dans la région. Tel que rapporté par TASS, cela a été déclaré par la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Le comité international de la Croix-Rouge opère dans la région et la mission d'évaluation globale des Nations Unies se prépare à partir, a-t-elle déclaré. Selon Zakharova, la partie russe est en contact étroit avec les structures arméniennes et azerbaïdjanaises concernées dans le règlement des problèmes humanitaires et travaille avec les organisations internationales intéressées. Le centre interdépartemental pour la réponse humanitaire augmente son soutien aux réfugiés qui retournent dans leurs anciens lieux de résidence en Artsar. Le nombre de ceux qui sont revenus à partir du 14 novembre approche les 30 000. Un 2 000 personnes se déplacent quotidiennement. Les mesures pour la livraison de l'aide humanitaire ont commencé, a dit Maria Zakharova. Dans presque toutes les colonies d'Artsar et à Stepanakert, les bâtiments endommagés par la guerre sont en cours de restauration. Tel que rapporté par Armen Press, cela a été informé par le ministère du Développement urbain d'Artsar. La reconstruction des établissements d'enseignement, des immeubles, des maisons et des toits endommagés par la guerre se poursuit. Dans la première étape, l'installation des toits, des portes, des fenêtres en cours. Dans la deuxième étape, les travaux de construction de la décoration intérieure commenceront. La fourniture des matériaux de construction aux habitants pour la restauration des maisons endommagées se poursuit. Dans les zones rurales de l'Artsar qui n'ont pas été habitées depuis de nombreuses années, qui ont été fournies aux familles évacuées, des réparations sont également en cours. Le projet de budget 2021 de la Défense des États-Unis, qui a été approuvé par les deux chambres de congrès, envisage d'imposer des sanctions à la Turquie pour l'achat de systèmes de misiles antiaériens russes S-400. Au plus tard, 30 jours après la promulgation de cette loi, le président des États-Unis doit imposer cinq restrictions ou plus à toute personne impliquée dans l'acquisition du système S-400. Selon Tert.am, il a été mentionné dans le projet. Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes face à l'acquisition du S-400 par la Turquie, car ils pensaient que la Russie pourrait utiliser les systèmes pour obtenir des informations sur les avions du combat F-35 de 5e génération. Cependant, officiellement, Ankara a insisté sur le fait que l'acquisition des systèmes S-400 n'est pas une question politique, mais purement militaire. L'exposition principale de l'Institut de recherche des manuscrits anciens de Matenadaran ouvrira le 8 décembre. Comme le rapporteur de Melpresse, le message publié sur la page Facebook officielle du Matenadaran indique que les visiteurs peuvent regarder les expositions du mardi au samedi de 10h à 17h. Le complexe d'exposition Matenadaran au lieu du président comprend maintenant 12 salles d'exposition avec des centaines de pièces conçues pour des expositions permanentes, temporaires et exclusives. Sur environ 20 000 manuscrits de Matenadaran, des manuscrits complets, des fragments de manuscrits, des documents, des livres anciens, des échantillons de couvertures coteuses et des miniatures individuelles, etc. sont exposés. Je vous remercie de nous avoir regardé et à la fin de notre numéro, vous pouvez écouter la chanson Nouvelle Fleur de Nerses Schnorali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.